Bonjour, bienvenue dans les salons de l'hôtel de ville de Lyon. Nous sommes ravis d'accueillir M. Winton Marsalis, M. Georges Kepenekian, premier adjoint au maire de Lyon, M. Jacques Combi, président de l'université Lyon 3, et M. Asquin, premier vice-président de l'université Lyon 3. Applaudissements 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 La parole est donnée à M. Georges Kepenekian, premier adjoint au maire, délégué à la culture, aux grands événements et aux droits des citoyens. Voilà une entrée pas tout à fait habituelle dans ces salons de l'hôtel de ville. M. le président de l'université Lyon 3, cher Jacques, M. le vice-président également de l'université Jean Moulin Lyon 3, M. Asquin, cher M. Winton Marsalis, Mesdames, Messieurs, vraiment, je suis très heureux de vous accueillir en cet après-midi ensoleillé dans les salons de l'hôtel de ville pour la cérémonie de remise du titre Honoris Cosa à Winton Marsalis par l'université Jean Moulin Lyon 3. Je vous accueille au nom de Gérard Collomb, le sénateur maire de notre ville, qui est aussi un très grand amateur de jazz. Mais nous avons choisi un lieu un peu atypique pour ces titres honorifiques de l'université. On a pensé que c'était bien aussi pour la ville de saluer Winton Marsalis et, au fond, de casser un peu les codes. Et si ce lieu n'est pas tout à fait habituel, c'est aussi que la personnalité de Winton n'est pas tout à fait habituelle. Cher Winton Marsalis, une manière aussi de vous dire, en tant qu'adjoint à la culture de cette ville, que Lyon revendique ou s'engage très fermement pour être une ville de culture, une ville de musique et de jazz. Et c'est cette ville qui vous accueille aujourd'hui avec un immense plaisir, car aussi au-delà de votre immense talent de musicien, et vous allez nous en donner ce soir une nouvelle fois un concert, nous voulions vous dire que nous étions aussi très sensibles à votre engagement. A votre engagement auprès de la jeunesse, à votre engagement dans la cité, et parce que vous n'avez jamais cessé de chercher à éveiller et à favoriser l'accès des jeunes à la culture. Et votre souci permanent de transmettre, et au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit dans le champ culturel, sinon cette souci, cette obsession de la transmission, d'un savoir, puisque nous considérons que les métropoles doivent être aussi celles de la connaissance et du savoir, mais du savoir-faire, et qui, logiquement, devrait permettre à chacun d'accéder et de développer sa propre personnalité. La ville de Lyon ne pouvait donc qu'être qu'aux côtés de l'université Lyon III, pour honorer votre œuvre et l'humaniste que vous êtes. Alors, Lyon a toujours été précurseur, et en particulier, c'était le slogan du Hot Club en 1948, lorsqu'il a été créé, et on disait « la ville très jazz ». Et la date de fondation du Hot Club, qui, dans la lignée des grands clubs de jazz de l'après-guerre, va recevoir ici, comme président d'honneur, Duke Ellington, Miles Davis, Louis Armstrong, Desigües Lesti, et puis je pourrais en rajouter beaucoup, je ne vais pas tous les citer, mais il reste aujourd'hui un lieu mythique de création et de diffusion de jazz, sous toutes ses formes. Il s'agit aussi de créer les conditions de l'émergence, car le jazz est une musique vivante, et qu'il ne s'agirait pas seulement de montrer ce qu'elle était hier, mais aussi de montrer et de permettre à des jeunes qui arrivent aujourd'hui dans le paysage, qu'ils sortent du conservatoire ou des écoles de musique de notre région, qu'ils puissent avoir aussi des lieux pour développer et présenter leur art. Une autre date est importante aussi pour nous, c'est la création de l'Arphie à Lyon, qui est un collectif de jazz contemporain et de musique improvisée, et qui a, entre autres, découvert Louis Clavis, clarinetis virtuose, qui a fêté ses 40 ans de sa carrière en novembre dernier, avec déjà une carte blanche à l'auditorium de Lyon. En 1981, c'est la première édition de Jazz à Vienne. Parallèlement au succès du jazz qui est mis à l'honneur dans les clubs, et il faudrait se souvenir, et Jean-Paul Boutelier ne me démentira pas, au départ, l'idée de créer un festival de jazz aurait dû être à Lyon. Et Lyon a raté ce rendez-vous, mais finalement au bénéfice de Vienne, et je crois que c'est très bien ainsi, et que cela vient aussi enrichir notre territoire. Et je voudrais saluer, bien sûr, Jean-Paul Boutelier, qui a fait, rendu possible, que ce festival soit un des plus grands festivals internationaux de jazz, et qu'il se développe toujours aujourd'hui. Cher Winton, c'est un festival que vous connaissez bien, vous avez participé à la première édition aux côtés de Herbie Hancock, vous aviez 20 ans, et depuis vous êtes resté fidèle à Vienne, et nous vous en remercions. Et puis, nous avons essayé, depuis deux ans maintenant, de mailler un peu le territoire, puisqu'il y a plusieurs festivals qui se déroulent ici, que ce soit le festival de Saint-Fond, le festival de Vaud-en-Velin, que ce soit le Rhino Jazz à Rive de Gilles, et ainsi, autour de l'auditorium, nous avons pu balancer, organiser, passer de l'un à l'autre, et c'est dans ce cadre, ce soir, puisque c'est dans le cadre du festival Saint-Fond, que vous donnerez votre concert. Mais aussi, de nombreuses nouvelles salles se sont développées dans notre ville, plus ou moins grandes, mais qui ont toujours un public important, et de nombreux artistes font de Lyon maintenant à nouveau une escale pour venir présenter, car il y a un public, et un public qui s'est apprécié, un public de connaisseurs, mais aussi un public de découvreurs. L'auditorium, je le disais tout à l'heure, a renoué avec le jazz, ce qui est aussi un moment important, dans ce lieu dédié à la musique, à la musique sous toutes ses formes, et bien, il nous paraissait vraiment important, et je voudrais saluer Jean-Marc Bador, qui est le directeur de l'auditorium, du travail qui est mené, d'ailleurs, avec le soutien total du maestro Léonard Slatkin, qui est aussi très attaché à maîtriser ces deux esthétiques, et nous en sommes vraiment ravis. Enfin, pour terminer, il faut quand même saluer, et pour saluer ce moment, rappeler la dynamique culturelle de l'université Lyon III. Lyon III organise, entre autres, chaque année, deux résidences de jeunes artistes dans ses murs, et nous en aurons encore, dans quelques minutes, un aperçu avec l'ensemble Nova, qui effectue cette année sa troisième année de résidence, et, en tant qu'adjoint à la culture de cette ville, je ne peux que me féliciter de l'engagement de l'université en faveur de la démocratisation et de l'ouverture culturelle. Je crois que nos politiques culturelles, aujourd'hui, visent aussi à ne pas enfermer les grands rendez-vous culturels seulement dans les lieux où on s'y attend. Il faut aussi être au plus près, développer, capillariser, et je crois que c'est pour moi l'occasion de saluer vraiment le travail en continu, en profondeur que réalise l'université. Sa volonté d'accompagner les artistes émergents, et puis d'être aussi un ambassadeur, puisque l'université Lyon III, et Jacques Combi ne me démentira pas, est aussi un formidable carrefour pour recevoir des étudiants venus du monde et aller vers le monde à travers les différents rendez-vous. C'est donc, pour eux, une formidable occasion de se faire connaître, avec la possibilité de se produire, une fois par mois, l'auditorium de l'université, lors de concerts ou d'expositions ouvertes à tous. C'est aussi pour cela, vous l'avez compris, que nous avons choisi ce lieu, dans les ors de la République, de créer les conditions de remise de ce titre d'honoris causa, et de montrer ainsi qu'on pouvait aussi sortir de l'université, que l'université peut aussi être présente dans les salons de la ville. J'en suis, moi, vraiment ravi. Nous avons rendu cela possible, et c'est très bien ainsi. Je ne sais pas s'il y aura d'autres occasions, mais en tout cas, celle-là est la bonne, et nous sommes ravis. Et je crois que, cher Winton Marsalis, je le disais tout à l'heure, a personnalité exceptionnelle, organisation exceptionnelle, donc merci. Et je m'en tiens là. Oui ? Ah ! Merci. Merci. Comme on ne dit rien, Lyon est aussi attaché à la convivialité et à accueillir ses invités. Donc, Lyon est une très belle à soi. On est là, à la même heure de l'histoire. Et c'est aussi une très belle que vous avez sa tournée de vos choses. Il y a une autre chose, mais il y a une autre chose, donc vous avez là, un échantillon, qui est un échantillon, c'est un échantillon, donc voilà, c'est un échantillon, c'est un échantillon, c'est un échantillon. Monsieur Jacques Combi, président de l'université Jean Moulin-Lyon III. Merci, Georges. Je suis un peu frustré parce qu'on m'avait dit qu'il ne faudra pas parler trop longtemps pour qu'on puisse tout faire dans la cérémonie. Mais évidemment, quand on parle après Georges, on risque de perdre un petit peu de son temps. Donc, non, merci pour tout ce que tu as dit et je vais essayer de rebondir un peu sur tes propos. Monsieur le premier adjoint et adjoint à la culture, qui représente aujourd'hui et monsieur le sénateur maire de Lyon, monsieur le premier vice-président de l'université Jean Moulin, et j'aurais dû dire cher Georges déjà, mais bien sûr, cher Alain aussi, et surtout, bien sûr, monsieur Winton Marsalis. Je commencerai par quelques petits remerciements, si vous le permettez. Remerciements, bien sûr, à ceux qui nous accueillent. C'est un grand honneur aussi, au-delà, bien sûr, de recevoir monsieur Winton Marsalis, d'avoir le grand salon aujourd'hui pour cet événement. Merci beaucoup. Je me rappelle, Georges, lorsque je t'ai appelé, je t'ai dit, écoute, je crois que nous pourrons avoir Winton Marsalis comme docteur honoris causa de Lyon 3. Est-ce que tu serais prêt à partager cet événement avec nous ? Ça me semblait avoir du sens. Tu l'as rappelé. Je ne veux pas reprendre tes propos. Merci d'avoir réagi immédiatement. Je tiens à le dire. Une fois de plus. Ça me permet aussi de te remercier au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que ça traduit une nouvelle fois la qualité de la coopération entre monsieur le maire et la mairie de Lyon, la métropole aussi, avec l'UDN, l'Université de Lyon et l'Université Jean Moulin, avec qui tu es constamment au soutien des projets qui te semblent intéressants, voire parfois même, peut-être aussi de ceux qui te le paraissent un peu moins. Mais tu es toujours là. Donc, merci beaucoup. Pardon. Je voudrais aussi remercier Vincent Balz, puisque sans Vincent, qui, en plus, je dirais, d'être à côté de Winton pour ce docteur Norris Cosa, est en train de faire la traduction de ce que nous disons, car nous devons parler français. Eh bien, je le remercie beaucoup, parce que sans Vincent, nous n'aurions pas Winton Marsalis aujourd'hui. Je lui avais dit « J'aimerais un grand événement sur la culture, sur la musique, qu'on porte beaucoup à Lyon 3. » Et il m'a dit « Je crois que j'ai un grand événement. » On a, en tous les cas, un grand homme. Donc, merci beaucoup, Vincent. C'est grâce à toi, incontestablement. Alors, c'est un peu aussi grâce à nous, grâce à ce monsieur, qui s'en est beaucoup occupé et qui aura une tâche particulière aujourd'hui, puisqu'il est de coutume que le président fasse l'éloge du docteur Norris Cosa. Mais, en plus d'être premier vice-président, il est, je le dis, Jasmine. Et je ne sais pas si vous le savez, monsieur Marsalis, il est trompettiste. Voilà. Alors, je n'ai pas osé demander qu'il essaye de faire un duo avec vous, parce que je pense qu'il aurait beaucoup transpiré. Je me suis dit quand même qu'il me semblait tout à fait logique que ce soit un jazzman de l'équipe et un trompettiste qui fassent votre éloge. En plus, je tiens à le dire, c'est aussi pour moi l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous dans notre relation à l'entreprise et au monde économique. Je ne peux pas remercier tous mes vice-présidents, je n'ai plusieurs dans la salle, Pierre est là, et bien d'autres. Il y aura d'autres occasions, bien sûr, où j'espère que je pourrai les remercier de même nature et à la hauteur d'un tel événement. Je voudrais remercier aussi toutes nos équipes, celle de l'Université Lyon 3, celle de la Ville, qui ont travaillé vraiment main dans la main. Merci au sein de nos services de communication respectifs, Madame Duchesne, notre directrice, la petite Cyrielle, qui doit être là et qui a fait un travail remarquable, et puis bien sûr, tous les services de communication de la Ville qui immédiatement ont été mis à notre disposition. Merci encore, Georges. Vous voyez, j'en suis contraint à ne faire que des remerciements, mais comme je ne peux pas faire votre éloge, il faut quand même que je puisse dire quelque chose. Mais je le fais avec beaucoup de sincérité en tous les cas. Merci en plus à tous d'être là. Cet événement me permet de ne pas citer tout le monde, car c'est la coutume. Donc j'ai beaucoup de chance, parce que le parterre est tout à fait exceptionnel, qu'il soit du monde des arts, du monde de l'université, ou du monde même économique, puisque nous avons beaucoup de nos parterres économiques aujourd'hui. Je tiens à les remercier d'être aussi là. L'événement a pour Lyon III un sens tout à fait exceptionnel. On pourrait se dire pourquoi Lyon III honore un jazzman d'un tel renom, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment coutume d'honorer un artiste d'un titre d'honoris causa ? Alors, ce n'est pas forcément coutume, mais ici, c'est un sens tout à fait exceptionnel pour plusieurs choses que je ne vais pas dévoiler, puisque Alain, en faisant l'éloge de M. Marsalis, va traduire le sens que ça peut avoir pour nous. Je voudrais quand même rappeler quelques éléments. Lyon III souhaite et a souhaité, en tous les cas beaucoup, sous mon mandat, s'ouvrir au monde socio-économique, à la société et, bien sûr, au monde des arts et de la culture. Ça me paraît une évidence que l'université soit proche des arts et de la culture. C'est un monde de connaissances, bien sûr, mais c'est aussi un monde d'arts et de culture. Et cet acteur que nous allons aujourd'hui honorer est comme, et pas comme, excusez-moi, nous sommes un peu dans cet esprit, M. Marsalis. Nous voulons être acteurs du monde de la culture, mais nous voulons être acteurs exigeants. Ça m'a beaucoup marqué dans votre carrière. Vous insistez constamment sur cet aspect-là. Vous êtes un homme qui tend la main à la jeunesse, mais vous ne tendez pas une main gratuite. Vous demandez à ceux qui viennent vous suivre de travailler, d'être exigeants. Je crois pouvoir dire que l'université Lyon 3 a cette même démarche. Nous sommes ouverts à tous les étudiants, nous les accueillons tous, c'est la vocation de l'université, mais nous avons constamment, nous, ce souhait d'exigence, ce souhait d'exigence que nous obtenons en tendant la main, bien sûr, mais il est premier. Et je crois que ce simple mot traduit déjà a un sens majeur dans votre présence avec nous aujourd'hui. Je voudrais dire aussi qu'elle a beaucoup de sens puisque la musique est portée, et je crois pouvoir le dire, je te regarde, Vincent, à Lyon 3, elle est portée parce qu'il y a quelqu'un qui la porte. Ça a été dit par monsieur le premier adjoint, en effet, nous avons un orchestre, j'ose le dire, même s'il est dans la maison d'artiste, c'est l'orchestre Nova, on en est un peu jaloux, on dit que c'est le nôtre. Et cet orchestre existe beaucoup par Vincent, il existe aussi par tous ceux qui sont à ma gauche. Ils ne sont d'ailleurs pas tous là, ceux que nous avons parfois avec nous, j'en reconnais quand même quelques-uns, dont le violoncelliste, mais aussi la campagne de Vincent et les autres. C'est important pour nous, nous l'avons chez nous, nous voulons aussi le verre voyager, comme tu l'as dit, et j'ai le plaisir de vous dire qu'en principe, nous devrions être ensemble lors d'une très grosse manifestation au Brésil où je représenterai mon université, l'Université de Lyon, et on devrait y aller, c'est presque fait, avec l'orchestre Nova qui y jouera à cette occasion, avec l'orchestre philharmonique de Sao Paulo, ce qui n'est quand même pas rien. Il faut une qualité pour ça, une exigence, là encore, mais Vincent et son équipe l'ont pour la partager avec nous. Donc, encore une fois, ce n'est pas le fruit du hasard. L'Université Jean Moulin honore aujourd'hui une personnalité exceptionnelle en lui discernant le titre de docteur honoris causa. En rendant hommage à Winton Marsalvis, l'Université Jean Moulin Lyon III distingue un grand interprète, compositeur, chef d'orchestre, producteur, musicien de jazz, des plus éclectiques, et l'un des rares trompettistes à briller aussi bien en jazz qu'en musique classique. Je vais un peu vite, peut-être, Vincent. Tu m'as rattrapé ? Bon. Pardon. Mais c'est aussi son engagement pour l'éducation par la musique que l'Université tient à valoriser. Pédagogue reconnu et engagé Winton Marsalvis œuvre sans relâche pour favoriser l'accès à la culture comme fondement du vivre ensemble et pour ouvrir les regards sur le monde et sa diversité. En particulier, bien sûr, auprès des jeunes. C'est à cet engagement humaniste d'un musicien exceptionnel que l'Université Jean Moulin Lyon III, profondément attachée à la démocratisation et à l'ouverture culturelle, rend hommage aujourd'hui. J'ai remercié tout le monde, je ne vous ai pas remercié, je voulais finir par là, bien sûr. Merci enfin à vous, M. Marsalis, d'accepter le titre de docteur honoris queza de l'Université Jean Moulin Lyon III. Nous disons que nous vous honorons, mais soyez-en sûr, c'est d'abord vous qui nous honorez d'avoir accepté. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour cela, je voudrais vous remercier pour autre chose aussi et vous me permettez de faire une petite plaisanterie. merci beaucoup à vous de porter une robe aujourd'hui, et une robe très flâchée avec une couleur très spécifique. Nous ressemblons comme un petit peu, mais merci beaucoup. Pour moi, j'ai préféré les bouchons, mais c'est l'un moment académique qui a besoin de la robe. Merci beaucoup. Je disais simplement à M. Marsalis que je remercie de porter une robe, une robe très flâchée, très jaune, comme vous le voyez. Je lui dis, on ressemble un peu à des poussins, vu la couleur de nos robes, mais c'est la couleur des sciences humaines et sociales, et aujourd'hui, je suis fier de la porter, puisque si je ne suis pas, il est connu quelqu'un de très académique, il y a un moment où l'académisme honore et quel bonheur nous honorer. Je vous remercie. Applaudissements 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 de notre université et l'ensemble des enseignants-chercheurs pour vous remettre ce doctorat honoris causa. Et comme Jacques l'a très bien dit, il est évident qu'en acceptant ce doctorat honoris causa, c'est l'université Jean-Bonlien-Lon III que vous honorez. Pendant quelques minutes, je souhaite partager avec vous, mesdames et messieurs, les éléments essentiels qui nous ont conduit à vous proposer ce doctorat. Évidemment, monsieur Marsalis, vous êtes le musicien virtuose que les mélomanes connaissent. Vous avez la maîtrise pleine de votre art, et en particulier de la trompette, mais également vous êtes compositeur. Vous avez un statut très particulier dans le panthéon des musiciens, celui d'être une référence. Alors évidemment, ce type de terme ne peut pas être utilisé de manière légère. Je m'en remets forcément à une référence elle-même, monsieur Maurice André, qui en 1983 considérait que vous pourriez être le plus grand trompettiste de tous les temps. C'est cette année de 1983, c'est dans cette année que vous avez été reconnu par vos pères musiciens pour vous remettre deux Grammy Awards aux États-Unis, un Grammy Awards pour la musique classique et un Music Awards pour un enregistrement de jazz, une chose qui n'a jamais été faite à l'époque, et que vous avez refaite l'année suivante. Et vous comptez maintenant neuf Grammy Awards à votre actif, ce qui montre l'importance de votre production musicale, de vos enregistrements pour la scène musicale mondiale. Aujourd'hui, nous avons la chance, le plaisir, l'immense plaisir d'avoir Thierry Kans avec nous. Monsieur Kans est professeur au conservatoire ici. Tous les maîtres ont été un jour un élève. Il a été élève de Maurice André. C'est un musicien d'exception, de classe internationale. Monsieur Thierry Kans nous a présenté une pièce qu'il a arrangée dans le cadre des 70 ans de Maurice André. Et je veux remercier toute sa classe de trompette du conservatoire d'avoir joué cette pièce. Merci beaucoup. Parce que la jeunesse est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez aider les talents à se révéler et à les accompagner. Parce que vous-même, vous avez été un jeune musicien très précoce. Nous avons avec nous un jeune trompettiste, Maximilien Nardari. Maximilien, vous l'avez déjà rencontré dans votre loge. C'était il y a deux ans à Jazza Martiak. Vous lui avez prodigué quelques conseils. Il a joué avec vous. Vous avez trouvé intéressant que Maximilien puisse être avec nous aujourd'hui. Il va jouer une pièce particulière, le final du concerto de Hummel. C'est un concerto que vous avez joué lors de la cérémonie de réception de votre Grammy Award, double Grammy Award en 1983. Maximilien va être accompagné de l'ensemble Nova sous la direction de Vincent. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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